Le FMI a rejeté mardi une demande d'aide de 5 milliards de dollars réclamée par le président du Venezuela, Nicolas Maduro, afin de lutter contre la pandémie du coronavirus dans son pays. Malheureusement, le FMI n'est pas en mesure de prendre en considération cette demande, a déclaré un porte-parole du FMI dans un communiqué. Il a expliqué que l'action du FMI est fondée sur une reconnaissance officielle du gouvernement par la communauté internationale et il n'y a pas de reconnaissance claire à ce stade en ce qui concerne le Venezuela. Pour Nicolas Maduro, qui vilipende régulièrement le FMI, l'enveloppe qu'il réclamait devait permettre de contribuer significativement au renforcement des systèmes de détection et de réponse apportés face à l'épidémie du coronavirus. En raison des sanctions américaines, le système de santé du Venezuela est à genoux. Les hôpitaux sont vétustes et mal équipés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.